Les hommes politiques, c'est ce qu'on doit dire. Ou les hommes politiques, c'est ce qu'on doit dire. Ou les hommes politiques, c'est ce qu'on doit faire. Ou les hommes politiques, c'est ce qu'on doit faire. L'un des hommes politiques, c'est que l'intellectuel n'est pas le parti politique. Mais non, ça devient dangereux. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un est intellectuel, il y a un parti politique pour leur aider à faire des arbitrages démocratiques. Comme moi, je l'ai fait. Aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels sont en train de faire des responsabilités. Mais pourquoi, au niveau de PASTEF, sans budget, sans rien du tout, nous devons faire des affaires. C'est en soi un novateur. Et nous ne voulons pas la faciliter. D'autant que lorsqu'on doit dire que les partis politiques, ils devraient fonctionner autrement. L'autre autorité, c'est l'autre autorité. C'est l'autre autorité. C'est l'autre autorité. C'est l'autre autorité. Les hommes politiques, pardon. Ousmane Sonko, si on était avec le plus simple militant, Il était aussi dans l'autre autorité. Si on était en train de dire que le militant est bien, Ousmane Sonko est en train de le battre. Très bien. Mais c'est ça la réalité. Si on ne veut pas dire ça. C'est ce qu'on veut dire. Que nous ne devons pas dire que nous ne devons pas dire que nous ne devons pas dire. Mais du temps. Et puis c'est tous les formuliers. Ils ont des grandes mutations. Mais du temps du Grassem. Le professeur Ibadertia, Il m'a dit que c'était avec le Parti Socialiste. Mais c'était sous autre forme, sous une autre forme. C'était de critiquer. Etc. Mais les autres autorités, Par exemple, La démocratie interne, J'ai dit que c'était l'improbable renouveau des partis politiques. Parce que moi aussi, Tu m'as invitées combien de fois à parler sur les partis politiques. Je parle sur les partis politiques, La démocratie interne des partis politiques. Donc c'est ma tasse de tête. Et puis donc voilà, Ils m'ont dit. Et puis de me prendre aussi mes responsabilités. Et même moi, PASTEF, Je les ai à une seule condition. Que la haute autorité, Si nous décidés, Nous devons être une autorité. Que nous devons être détachée de la direction du parti. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? Pourquoi pas PASTEF? Pourquoi pas PASTEF? Parce que PASTEF, Ils m'ont proposé. Ils m'ont proposé. Ils m'ont proposé. Tu sais que les gens aussi, Moi aussi, Je me suis dit que c'est un Sénégalais. Si j'étais là, Parce que moi, Je parle avec d'autres Sénégalais. En termes de science. Ils n'ont pas eu la frontière. Ils m'entendent. Les professeurs, J'ai aimé que je t'envoie. Quand ils sont là, Ils m'entendent. Ils m'entendent. Ils m'entendent. Ils m'ont dit que, M'achallah, Que j'aime. Je me suis dit, Allez-y. Ils m'ont dit. Ils m'ont dit. Mais ils m'ont eu, Donc, Je m'en parle. Et j'ai pris mon temps, Avant de me le dire. Mais ils m'ont proposé. Moi, Je ne suis pas demandé de rien. Ils m'ont proposé. Ils m'ont proposé. Ils m'ont proposé. Parce que moi, Je m'en fous. C'est-à-dire, C'est-à-dire, C'est un intellectuel. C'est pour faire des arbitrages démocratiques. C'est eux qui m'ont proposé. C'est eux qui m'ont proposé. Mais... Qu'est-ce que tu as rapport avec Ousmane Sonko? Alors... C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais, Ce qui m'a dit, Ousmane Sonko, C'est les rapports... Voilà. C'est-à-dire, 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 Parce-que, Quand tu es désigné dans un parti politique, Donc, C'est-à-dire, C'est-à-dire, La deuxième chose aussi, C'est-à-dire, C'est-à-dire, Le respect. Parce-que, C'est-à-dire, Que je respecte moi-même. Et la deuxième chose aussi, Rapport, Qui ont aussi, C'est-à-dire, C'est-à-dire, Que je n'ai pas le respect. Donc, Comment c'est-à-dire, La responsable politique. Et bien, C'est-à-dire, Voilà. C'est-à-dire, C'est-à-dire, Parce-que, C'est-à-dire, C'est-à-dire, Aussi-à-dire, Il n'y a pas de demander de rien. Il y a aussi un rapport que nous avons dans l'espace public. Si je suis un homme politique, moi aussi si je suis un homme de droit, en tant qu'enseignant dans les facultés, peut-être que c'est une sorte de convergence de vues sur ça. Il y a aussi un rapport que le gouvernement du Sénégal a mis mon avis dans le cadre d'un rapport quelconque sur les médias, sur l'université, etc. S'il y a une convergence de vues, ça pourrait les intéresser. Mes connaissances sont à la disposition de tous les Sénégalais, mais par contre, le Parti PASTEF, ils ont vu qu'ils n'ont pas de connaissance. Donc, je m'en écoute. Je m'en écoute. Quand tu l'as connu? Je l'ai connu en 2016. Juste quand j'ai venu au Sénégal, à l'occasion du référendum. C'est ce qu'on connaissait. Et puis, je l'ai vu aussi. Ils ont parlé aussi. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est qu'ils sollicitent toujours les avis techniques. Ils lui ont dit sa communication, etc. Mais toute communication, forcément, il n'y a pas. Mais ils sollicitent des avis techniques. Donc, en 2016, on a l'occasion du référendum de 2016. Depuis l'heure, on a lancé des rapports fraternels. C'est une personne qui a le respect. Parce qu'il a un peu de confiance. Parce que c'est ce que je le connais. C'est quelqu'un qui a la foi dans ce qu'il fait. Et donc, il a toujours dit que c'est un patriote convaincu. Alors, si tu veux dire que tu peux faire la politique? Alors, on ne peut jamais insulter l'avenir. Mais moi, déjà, ce que je dis, ça touche à la politique. Donc, je suis un droit public. Je suis un droit public. Mais je n'ai pas d'accord. Mais je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Ce que j'ai pu savoir, c'est un citoyen sénégalais. Donc, je n'ai pas d'accord. Mais tout ce que j'ai fait, c'est une conviction. Et où est-ce que tu vois ton patron? Je suis un patriote. Donc, d'accord, demain, tu peux vous voir le patron du patron? Non, je te dis, je ne veux pas insulter l'avenir. Ou non, tu ne peux pas me insulter l'avenir. Je ne peux pas m'insulter l'avenir. Mais je ne peux pas dire ce que je dis. Je suis dit que ce que j'ai travaillé, je suis de la démocratie. Il y a un parti politique qui m'a dit. J'ai écouté et j'ai écouté et j'ai aimé que les partis n'ont pas inspiré. C'est pour moi que les partis politiques ne devraient pas regarder les entreprises congolais. Parce qu'ils permettent la nouvelle citoyenneté mais aussi les partis politiques fabriques des gouvernants. Et donc si les partis politiques fabriques des gouvernants et les partis politiques, ils devraient les aider. Ils devraient réguler. Parce que les partis politiques ont des problèmes de positionnement. Il faut qu'ils aient de l'autorité et qu'ils ont une probabilité dans leurs décisions et dans leurs actes. Et qu'ils puissent permettre à ce que les partis politiques n'ont pas pu les connaître. Les citoyens qui sont partis politiques veulent vivre le problème du parti. Mais il nous faut un peu de temps. Mais je pense que c'est pour secouer aussi le cocotier. Donc si je suis aussi, comme je l'ai dit, c'est une tâche exaltante mais ingrate. Je pense que c'est pour l'opposition. Est-ce qu'il y a un profil qui est de l'attaquage ou de l'installe ne pas être plus que les partis politiques. Je pense que vous ne l'avez pas de même pas. Ou vous m'avez dit pour moi que vous n'avez rien à dire. Mais ce que vous avez vu aujourd'hui est ainsi. Il y a un profil qui est passé à ce que vous avez vu. Donc vous avez cru à ce que vous avez vu. Vous n'avez pas de parti politique ou à ce que vous avez passé. Il y a beaucoup de gens qui ont fait partie de la politique, j'ai beaucoup de respect envers eux. Je te dis que les gens ont fait beaucoup de travail. Il y a beaucoup de questions, de textes, de systèmes et de la politique. J'ai cité l'ancien premier ministre Abdel Nbaï, Thierno Alassane Sal, Abdur Rahman Diouf. J'ai cité Bethefal, avec qui on a eu à travailler. J'ai cité Khalifa Sal, il a eu une expérience. J'ai cité aussi Baklimy Giaz, Koulim Dioum. Donc il n'y a pas de sens interdit. Non, mes connaissances sont à la disposition de tous les Sénégalais. Mais ce que je peux dire, c'est que le Sénégal a des hommes de valeur. Et moi je pense que Abdur Rahman Diouf ne s'est pas trompé quand il parle de génération d'idées. Même si je ne suis pas d'accord sur la démocratie de concordance. Mais c'est ce qu'on peut dire pour parler de génération d'idées. Nous avons des acteurs politiques qui ont fait partie. Donc il y a une autre chose qui a fait partie. Il y a une autre chose qui a fait partie. Parce que je me dis que 2024 doit être cette grande élection. La grande élection en réalité c'est des ténors. Mais ils sont quasiment la même génération. Ils défendent quasiment les mêmes idées. Même s'ils sont opposés dans l'idéologie. Mais dans les idées ils défendent les mêmes causes. Et je pense qu'ils devraient permettre aux Sénégalais d'avoir une telle meuf. Et en réalité c'est dur. Parce qu'ils aient tous leurs forces et leurs faiblesses. Ce que tu disais que tout ce n'est pas une personne qui a fait partie. Alors? J'ai dit que si tu n'as pas besoin d'être une personne qui a fait partie. Parce que toi tu m'as dit que tu as fait partie. L'opposition. 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 L'opposition est une personne qui a fait partie. L'aimé. L'aimé. L'Eichandra vaut... Parce que nous tous les résumés. On est très tôt et on est dans le même temps de passer par ce que tu défends. Et l'opposition tu as fait partie de la question. Comme un intellectuel. Et il faut qu'il ne fasse pas tout ce que tu dises pour garder la personne. Mais on est ici. Et tout le monde. Non, c'est ça. On appelle moi l' cortar le chat. Il y a des gens qui s'existe à qui le sont de Paris. Je sais ce que j'ai vu. Et puis, il y a des gens qui se réjouissent. Et aussi, le Premier ministre Amour Duba. Et le plus important que je pense à qui on peut dire qu'il y a des gens qui s'éloignent. Mais, il y a des gens qui s'éloignent. Je vais vous laisser de loin, je vais vous parler de la situation. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas dans les cas. L'actuel ministre des Finances est le plus important pour ce qu'il a fait. J'aime bien sa technologie, il essaie de faire de son mieux. Il y a d'autres profils, ce sont des jeunes politiques que je connais par l'autre. Il m'est arrivé d'écrire des propositions de loi pour tous les jeunes des partis politiques. Je n'ai pas de sens interdit. J'ai donné d'autres profils comme le Président de la République et pourtant ce sont des valeurs sûres. Nous sommes en train de travailler au Sénégal, quelles que soient les limites de ce travail et les critiques qu'on peut faire. Ils sont nombreux à être cités parmi... Il n'y a pas de problème avec les candidats. Les candidats sont très difficiles car ceux qui choisissent l'élimine. Mais je me souviens que le Président de la République, c'est le plus important. Si je n'avais jamais eu un candidat, tu n'as jamais eu le candidat. Si quelqu'un qui est dans le gouvernement, il est en train de faire ça. Il s'est fait, il s'est préparé. Une élection présidentielle est très fière, c'est l'élection maire. C'est une élection d'une femme qui est très fière. C'est l'élu du peuple, une personne qui est très fière, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Il s'est préparé pour pouvoir le gagner. C'est le Président de la République, donc son camp aura un lourd handicap à porter. Qui choisit, est-ce qu'il y aura l'onction de la coalition? Est-ce qu'il y aura une légitimité? Est-ce qu'il y aura un temps pour préparer? Est-ce qu'il y aura un projet qui est porteur par rapport au projet présidentiel? Ou dans la continuité, il y aura une forte contestation quand même de ce que fait le gouvernement. Malgré qu'il y a des avancées dans certaines... Dans certaines... Et il a gagné là où il a le moins investi. Donc, il y aura beaucoup de choses qui ont manqué. Et c'est ce que les Daïwanais connaissent dans leur travail, dans leur stratégie. Il y a beaucoup de Présidents de la République. Je pense que ce que j'ai suprimé au poste du Premier Ministre a fait. Et c'est ce que j'ai dit. Et je t'ai dit, je l'ai dit. Et j'ai toujours dit, mais je l'ai dit. Je l'ai dit. Et je ne peux pas entendre. Mais je me disais que j'ai toujours dit que je n'ai pas le droit de la 3ème candidature. Et que j'ai dit que la 3ème candidature, j'ai appris que le problème est le 9. C'est ce que j'ai dit. Alors que le mois prochain, nous devons aller dans le parrainage. Nous devons aller dans le parrainage. Mais ceux qui sont parrainés, il faut qu'ils le connaissent. Par respect même aux électeurs. Donc, moi, je n'ai pas l'impression que nous sommes des Sénégalais quand même. Mais par respect aux Sénégalais, Donc, les gens qui doivent aller à l'élection, si le parrainage a commencé, nous devons aller au moins. C'est ce que j'ai dit. Parce que parrainer quelqu'un n'est pas voter pour quelqu'un. Mais pour être candidat, il faut forcément être parrainé. Donc, c'est une pièce maintenant. Parce que la candidature à l'élection présidentielle comporte 9 pièces et 9 nations. Parmi les 9 pièces, il y a le parrainage. Tu penses que l'élection va avoir au mois de février? C'est pour cela que je suis prudent. Je penses que le Sénégal doit respecter le calendrier électoral. Jusqu'à présent, nous sommes à disposition. Mais ce que j'ai appris pour moi, c'est que ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui veulent avoir l'élection. Les gens sont en train de faire avec. Comme ça. Mais si on s'appelle le chef de l'opposition, s'il va le faire. Si on s'appelle plus de 800 membres de PASTEF, il s'en va le faire. Si on les a pas arrêtés de réunir, ou investir son candidat, si on les a les dissous, cela a eu lieu. Ce qui peut parler, c'est que les partis politiques concourent à l'expression des suffrages dans l'article 4 de la Constitution. On va laisser les gens aller vers les citoyens qui font l'arbitrage démocratique. L'arbitrage qui permet notre souveraineté et légitimité. Maintenant, le parti au pouvoir n'a pas de candidat, ça pose problème. C'est un énorme problème. C'est ce que j'ai dit sur la haute autorité. Aujourd'hui, si on a une haute autorité, c'est comme la haute autorité de PASTEF. Mme la haute autorité de PASTEF dès le mois de janvier.